bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc tout d'abord un grand merci pour les 1000 abonnés j'en ai passé la barre des 1000 abonnés ce qui est assez exceptionnel pour une chaîne qui parle que de logiciels de 3d en particulier une chaîne qui parle que de blender je crois qu'en france on doit être 4 ou 5 à être à 1000 abonnés ça va c'est déjà bien donc je fais cette chaîne depuis trois ans puis j'ai toujours autant de plaisir à proposer des tutoriels à faire des petites animations comme j'ai pu faire jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant j'ai fait des animations parce que je prépare un gros tutoriel sur l'animation pour vous remercier justement d'être aussi nombreux à suivre mes vidéos donc actuellement ben là je prends des notes sur des pages à quatre j'ai actuellement une deux trois quatre pages à quatre justement sur l'animation avec blender puisque c'est le sujet où je vais me concentrer pendant pendant les prochains mois parce qu'il y a énormément de choses surtout avec le logiciel blender puisque dans le logiciel blender tout est animable vous voyez ici toutes les fonctions sauf les fonctions de rendu mais par exemple vous ajoutez un nouvel un nouveau modifieur par exemple un modifieur array absolument tout est animable dans le modifieur array par exemple ici si j'appuie sur i vous voyez que la case devient jaune c'est à dire qu'elle peut être animée vous voyez ici dans le graph éditor il ya un compte array qui vient d'apparaître donc ben là justement je suis en train de faire quelques tests pour pour mes tutoriels en ce moment je suis sur le graph éditor mais je vais aussi parler de la timeline du dopsheet dopsheet qui est un point très important justement pour pouvoir gérer les keyframes la timeline ou toutes les fonctions de base de la timeline je reprends mes pages énormément de raccourcis clavier j'ai mis le plus de raccourcis clavier que je pouvais trouver dans l'animation parce que c'est très utile dans l'animation d'avoir des raccourcis clavier pour aller beaucoup plus vite ainsi que toutes les fonctions du dopsheet la façon de créer des key sets alors je vais parler aussi de l'add-on animation tool c'est un nouvel add-on qui vient d'être créé dans blender qui regroupe en fait toutes les fonctions d'animation c'est un développeur qui l'a fait sur et qui l'a proposé sur blender artistes moi j'ai plus son nom en tête j'en parlerai dans le tutoriel je vais parler du flex ring donc le flex ring c'est quoi c'est un ring qui a été fait par blender cookie qui est très bien puisqu'il propose des personnages je vais l'ouvrir je vais faire file open cookie flex ring open voilà vous voyez ici vous avez avec le flex ring qui était chargeable gratuitement sur blender cookie j'ai aussi peut-être bientôt pour le proposer sur mon blog vous avez un personnage qui est tout fait vous pouvez entièrement l'animé si pas par exemple je vais cliquer sur toutes les touches qui va me permettre d'avoir ici toutes les fonctions d'animation tous les rings d'animation et je peux entièrement animé mon personnage vous voyez déjà je peux je peux déjà lui faire prendre des pauses très simplement hop voilà je vais sélectionner le pied ce qu'avec le pied on contrôle toute la jambe voilà donc je vais vous parler du flex ring je vais vous proposer aussi de vous parler de différents personnages ringueux que j'ai trouvé il y en a énormément des personnages ringueux donc c'est à dire des personnages ringueux c'est ça sauf qu'il y en a plein d'autres si je vais dans file open j'en ai déjà trouvé quelques uns donc là ici c'est tous ceux du du flex ring mais si je vais alors je vais retourner dans mes fichiers blender donc c'est dans mes ressources mes modèles 3d les personnages ringueux vous voyez j'ai tout ça donc il ya entre autres ludwig qui est un personnage ringueux blender qui a été créé en 2008 pour faire des tutos dans l'animation gamme candy qui a été utilisé pour une formation dans l'animation une formation de la blender fondation j'ai des personnages minecraft ringueux j'ai trouvé un peu partout une grosse série que j'ai trouvé sur blender nation qui sont des personnages en fait je vous ouvrir par exemple cheval qui s'appelle alex là non vous voyez c'est un personnage simple pour faire des tests d'animation vous voyez c'est très simple c'est un peu comme je sais plus comment il s'appelle ce personnage là mais pour le dessin est un personnage en bois articulé que l'on peut faire prendre auquel on peut faire prendre des pauses voilà c'est exactement le même principe et ce personnage il a des ronds justement pour pouvoir faire les articulations et là c'est exactement le même principe pour le cheval donc il ya un dans le même système il ya un cheval il ya un chien il ya une araignée il n'y a pas de chat il n'y a pas de chat mais bon il ya un chien c'est plus ou moins la même chose vous changez un peu difficile à modifier vous pouvez changer la tête changer un peu la morphologie mais il y a sûrement des chats ringueux dans blender il faudrait que je cherche cats ringueux character parce que vous tapez en anglais en anglais en français vous n'allez rien trouver make human qui permet de générer des humains automatiquement et de les importer dans blender est ce qui est intéressant c'est que peut les importer directement les humains avec leurs textures et avec leurs vêtements c'est très intéressant donc par contre ce sera plus dans le même tutoriel je vais parler du motion motion capture donc les motion capture c'est des fichiers en format bvh qui sont réalisés par des acteurs qui sont filmés dans différents points de vue qui permet d'avoir une vision 3d du personnage et vous pouvez l'intégrer justement à un nouveau modèle comme celui ci et ça l'animera automatiquement ça refera les mouvements que la personne filmée a fait vous connaissez sûrement le principe c'est utiliser dans beaucoup de films d'animation c'est une personne qui a une espèce de costume avec des grosses boules blanches un peu partout qui servent un peu de capteur aux caméras et ça permet d'avoir une vision du personnage enfin une vision du mouvement de la personne donc ça donne un mouvement très réaliste puisque c'est les mouvements d'une vraie personne alors il y en a plein il y a la boxe courir le père la personne qui marche qui saute qui qui tombe qui fait qui fait des roulades il ya même j'ai même vu un bvh était d'une qu'un man drink drink man c'était l'homme bourré quoi en fait un mec qui met un homme bourré où il était vraiment bourré qu'ils ont mis des capteurs je sais pas pardon bon ça si ce sera dans un autre tutoriel parce que c'est vraiment très particulier c'est le lipsy donc c'est assez le mouvement des lèvres donc c'est faire un mouvement des lèvres coordonnées justement à ce qui est en train de dédié donc c'est un point très technique vous verrez qu'il ya une façon de faire vous passez vous passez le son il faut reconnaître les lettres en fonction il ya je crois une dizaine de mouvements de lèvres différents il ya le haut le a le les consonnes après il ya plusieurs consommes le b le p c'est le même le même mouvement donc quoi d'autre le fait de pouvoir faire aussi des animations 2d les animations 2d ça fait comme les animations 3d donc un personnage ringue comme celui ci sauf que ça va être sur un personnage 2d donc c'est quand même plus simple donc ça ça permet de construire des animations de type cut out comme le plus connu cette scène spark mais également de créer des animations de type plus marionnettes je sais pas si je vais l'avoir là j'avais créé un personnage justement je retourne et c'est totalement improvisé mais bon c'est bien aussi quand quand c'est improvisé ça donne plus de plus de naturel tous mes tutoriels tout ou mes tutoriels de toute façon sont improvisés à improviser d'une certaine manière parce que j'ai quand même pris des notes là je suis en train de regarder sur sur mes notes mais mais ce que je dis je veux dire c'est pas scripté voilà alors mes créations tutorial man voilà voilà le tutorial man en fait c'est un personnage que j'ai créé en cut out donc c'est à dire que l'animation se fait comme vous pouvez le voir hop j'ai pas fait la bonne manie pour faire une rotation voilà vous pouvez faire des rotations justement créer votre personnage voilà j'ai j'ai fait une seule section pour les jambes vous pouvez faire deux sections vous pouvez créer un pied tout ça parfaitement animable mais ce que j'appelle l'animation de marionnettes moi je vais dégrossir parce que j'avais testé le scale donc c'est plus trop réaliste là mais par exemple je vais agrandir encore un peu voilà vous voyez j'ai ajouté une ossature parce que vous voyez ici c'est animé que d'un seul bloc hop c'est succès ça fonctionne juste avec des des rotations et des liens parents enfants entre les différents différentes parties du corps hop j'en ai envie de dessus et donc là j'ai justement j'ai fait une vue d'un de mes tutos c'est pour ça que j'ai appelé mon personnage tutorial man et voilà on peut faire une rotation et ici bas cette partie à la particularité justement de pouvoir être bougé vous voyez quand les bouger vu que j'ai mis des os bas ça déforme donc la rotation ça sera plus comme les autres mais elle se fera avec les os est ce que j'appelle marionnettes en fait c'est que ici en fait le bras est un seul tenant et l'animation se fait entièrement avec les bones ce qui donne comme vous pouvez le voir quelque chose de beaucoup plus fluide que si par exemple ici j'avais mon bras là je vais faire un shift d pour faire un duplicata que si je faisais une rotation comme ceci voilà j'ai pas mis de liens ne pas rentrer entre ce bras et ce bras mais bon voilà si si je sélectionne les deux si je faisais une rotation comme celle ci je revends un peu la rotation donc voilà ça donne que vraiment quelque chose vous voyez qui courbe le personnage et qui crée par exemple une zone de tension ici une zone de rétractation ici ça peut donner un effet assez intéressant l'uvé warp aussi enfin j'en parlerai encore dans un tutoriel parce que si je fais un tutoriel avec tout il durera trois heures c'est pas c'est pas le but je préfère faire une série de tutoriels qu'un tutoriel un gros tutoriel qui dure trois heures ça en nuire à tout le monde moi le premier utiliser uv warp donc l'uvé warp c'est un système qui permet de changer de texture au cours de l'animation donc ça peut faire par exemple les animations de type cut out par exemple changer les mouvements de la bouche dans une animation 2d sinon base pour l'instant c'est toutes les notes que j'ai pris donc je parlerai de comme je l'ai dit de la timeline du dobsheet je parlerai aussi de l'action éditor qui reprend un peu les mécanismes du dobsheet mais c'est un peu c'est un peu différent l'action éditor permet d'enregistrer des animations préprogrammées vous aurez préprogrammé vous pourrez trouver sur internet un peu bas comme je vous ai dit comme le motion capture et ça vous permettra justement de rejouer une animation que vous avez préalablement créé et de gagner énormément de temps dans votre animation donc voilà c'est tout pour pour les news donc ben je comme je vous ai dit je vais principalement maintenant focaliser sur l'animation je vais commencer par l'animation de personnages mais je parlerai également de vidéos donc avec le vidéo 50 éditeurs dont j'en ai déjà parlé déjà fait deux ou trois tutoriels sur le sujet mais je vais continuer à en faire ce qu'il ya énormément de choses à en dire et aussi bas l'intégration justement j'ai combiné les deux l'animation l'animation enfin l'intégration d'animation dans les vidéos de différentes façons directement l'intégration en mettant l'animation directement dans la vidéo ou alors avec ce qu'on appelle le motion tracking enfin le caméra tracking pardon qui permet d'intégrer interactivement un personnage dans une animation même quand la caméra bouge donc c'est à dire que blender va être capable de reconstituer en 3d la scène filmée pour pouvoir intégrer un élément dans celle ci voilà basiquement le principe donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre et puis bas très bientôt pour mon tutoriel sur l'animation je travaille dessus je vais essayer de leur et de le finir avant une semaine avant la semaine prochaine j'ai bien taffé dessus et et je vais essayer de vous faire un très bon tutoriel voilà je vous remercie très bientôt